Bokir Tov, à tous et à toutes, ces paroles d'autorat seront pour la guérison de Yahob La Torah nous a ordonné de ne pas manger du hametz pendant Pessah. C'est quoi l'idée principale du hametz? La Gemara déjà dit que cette interdiction du hametz, c'est la plus dure de toutes les interdictions de la Torah. Pourquoi c'est la plus dure? Parce que quand quelqu'un a quelque chose qui est tarif chez lui, il a un mélange de lait et de viande, il prend, il jette à la poubelle. Quand quelqu'un a égorgé un animal et il a dépecé à la maison, il amène le chocret, et le chocret, il lui sépare les graisses interdites, il les met de côté, après il les jette. Il les vend, il les donne à un goût, il les donne à son char, mais il sait que ce n'est pas cachère. Là, dans la Torah, sur l'année de 365 jours, tu peux manger le hametz 358 jours dans l'année. Tu manges pendant 7 jours, tu n'as même pas le droit de posséder le hametz chez toi à la maison. C'est pour ça que les règles du hametz sont tellement strictes par rapport aux autres choses. Quelqu'un a le droit d'avoir une bouteille de vin pas cachère à la maison, il la garde, il va la donner en occasion à un ami non-juif. Pas de problème. Quelqu'un peut avoir des gâteaux non cachères à la maison, il les met dans son armoire quelque part, et il les garde, et c'est tout. Et il va les donner un jour à un ami qui n'est pas juif. Mais on n'a pas le droit de posséder du hametz chez soi. Pourquoi ? Alors, les tasse-moi t'expliquent. Parce que toute l'année, tu es là-dedans. Toute l'année, tu as l'habitude de manger. Tu ne vas pas te priver. Par habitude, avant que tu vas aller, tu vas manger. Et pourquoi, Kredosh Baruchon, nous fait changer nos habitudes 7 jours dans l'année ? Il faut faire autant de préparation dans le Hame Israël, les tzadikots de l'Hame Israël. Elle vérifie les armoires, les cartables, les poches, les trous, les éléments, plus que 20 tzadikots de printemps. Pourquoi tout ça ? C'est quoi ce Hame Tzadikot ? C'est quoi ce Hame Tzadikot ? Évidemment, ça nous rappelle la volonté d'Hachem, à quel point il nous a aimés, qu'il était prêt qu'on fasse pour lui une fête avec du pain azim, qui n'a même pas eu le temps de fermenter, tellement il voulait nous faire sortir vite d'Egypte. Et ça montre aussi au Hame Israël que quand la Géoula doit arriver, en une minute elle va arriver. On n'aura même pas le temps de préparer du pain, qui est une norme de tous les jours. C'est-à-dire, tu vas t'asseoir dans un repas, fais du pain, amène du pain à table. Tellement la Géoula va vite venir, qu'on n'aura même pas le temps de préparer du pain. Et ça, ça doit renforcer en nous. Alors ça, c'est pour se rappeler de la Géoula. Mais ça, tu peux dire, mange des galettes. Mange des galettes, que les galettes ne sont pas Hame Tzadikot. Pourquoi je n'ai pas le droit de posséder chez moi, à la maison, du Hame Tzadikot ? Il dit, Rabi Yitra Kabrabanel. Les sept jours de Pessah, sont les sept jours de purification de l'année Shama. Toute l'année, le Yeterra, il nous fait fermenter des choses, des idées. L'homme ne faute pas tout de suite. Il est comme une patte. Tu la laisses après une demi-heure, tu viens. Tu vois, elle a monté un peu. Tu laisses. Tu reviens encore une demi-heure. Dans une demi-heure, elle n'a pas monté un peu. Elle est monté le double. Tu vas venir dans une autre demi-heure, elle va monter le double de ce qu'elle a monté. Et à un moment, elle déborde. Le Yeterra, la vie, le quotidien de tous les jours, quand on est pris par notre esclavage. Alors, en Égypte, on était esclaves de Paro. Aujourd'hui, on est esclaves de quoi ? De Mashkanta. Du crédit. Ta voiture. Tu deviens esclave de ta voiture. Ah, ma voiture, il faut la réviser. Il faut la ramener au garage. Il y a eu un petit truc. Et la personne, il s'occupe, il ne s'occupe que des choses matériaux, matérielles. Il ne prend pas de temps pour sa Nechama. Et il se dit, bon, rien qu'une petite chose. Allez, aujourd'hui, ça y est. Mais aujourd'hui, il entraîne demain. Et ça, c'est exactement le travail du Yeterra. Il gonfle, il gonfle plus. Sa présence est plus forte chez toi, elle est plus forte, elle est plus forte. À un moment, tu te retrouves là-dedans. C'est en train de déborder de partout. La matéa, c'est un lech emroni. D'être capable de retourner à ce qu'on a besoin pour vivre. Pas plus que ça. La matéa, c'est le pain azim. C'est le pain nécessaire pour vivre. Tout le reste, c'est en plus. C'est-à-dire, la quantité de matas ou la quantité du pain, c'est pareil. Elle ne pesera pas plus. Parce que un kilo de plume ou un kilo de plomb, ça a le même poids. Ce n'est pas le même volume. Ce que tu manges dans ton corps, ce n'est pas du volume, c'est du poids en fin de compte. Ton corps a besoin de tant et tant d'énergie, il a besoin de brûler tant d'énergie, tant de nourriture qui est en poids. Tout ce que tu donnes en plus, c'est du volume. Et ce n'est rien en plus, ça n'ajoute en rien. C'est un moment où on est libre. Quand le juif était esclave chez les égyptiens, il a un engagement. Tu es engagé par rapport à ton maître. Tu ne peux pas, toi, gérer ton emploi du temps. Tu ne peux pas faire, toi, ton emploi du temps. On te le fait. Tu es censé construire ça et faire ça aujourd'hui. On va faire ça demain, on va faire ça après-demain. Mais le moment où on a reçu notre liberté, Akkadosh Mahorou nous dit vous êtes libre, mon peuple. Maintenant, il faut que je me fasse moi mon emploi du temps. Que je sache dans ma vie qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Où je dois consacrer plus de temps ? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ? Là vient la question et tu commences à regarder ta vie. Est-ce que je veux consacrer plus de temps à l'étude ? Plus de temps à ma neshama ? Ou plus de temps pour avoir un bien-être ? Pour être mieux dans ma peau ? Pour mieux manger ? Pour mieux boire ? Pour mieux faire des vacances ? Et c'est un choix. Et la Torah nous dit déjà que tu saches. Voilà, Pessah, dans les maisons juives à l'époque à Pessah, on ne mangeait rien, on revenait exactement à la nourriture sainte comme avant. Il n'y a rien qui rentre de dehors chez toi à la maison. Chez mes grands-parents, ils rendent à mes bras. Rien. Rien d'une usine. Aucune industrie rentre à la maison. Tout ce qu'on mange, on prend le produit simple et nous on prépare à manger. Il n'y a rien. Il ne rentre pas à la maison un produit d'industrie. Pas de chocolat. Le chocolat, on le fait nous-mêmes. On prend le cacao, on prend du sucre, on le fait. Et en fin de compte, quand on a tout ça, enfin moins, parce qu'on peut acheter moins, mais on comprend après 7 jours de plaisir. On a bien vécu. C'était bien, il n'y a rien qui nous a manqué. En fin de compte, j'ai mangé la matzah, j'ai mangé. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'huile dedans. Il n'y avait pas de lait. Il n'y avait pas de sel. Et j'ai mangé. Et j'ai vécu. Ça, j'ai eu le nécessaire dans ma vie. Rabbi Yitra Kabrabanem nous dit ça, c'est le inyan du khametz. Le khametz, il vient de te dire tout ce qu'il y a en plus, c'est du volume, c'est que du volume dans ta vie. Mais il n'y a rien qui change dans l'idée de base. Tes besoins resteront les mêmes. Après, tu veux donner du volume, c'est ton problème. Le volume, c'est une manière de consommer. Mais ce n'est pas ce que tu as besoin de consommer. Il ne faut pas se tromper. Pas avoir peur du volume, pas être impressionné par ce que le volume a. Il nous montre et nous donne. Ça, c'est l'idée de Havodat Hashem qu'on a besoin. Et c'est pour ça que même dans les corbanotes, il est interdit le Céor et le Dvash. Tu veux te rapprocher d'Hashem ? Pense. On n'a pas dit ne pas que tu fasses pas. Il y a un moment dans la vie, un homme, il veut se faire plaisir, il veut se promener, il veut s'acheter quelque chose, c'est faisable. mais que tu saches que ce n'est pas indispensable, que c'est en plus. Du moment où tu sais que c'est en plus, tu te dis, je me suis fait en plus. Mais il y a des gens que dans leur vie, ils ne peuvent pas s'il n'y a pas ça et ça et ça. Un homme, il te dit, si moi je ne mange pas, je ne mets pas sur ma table 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas une table. Non, c'est une table, tu peux manger même du pain. Quand tu as compris que ta vie, elle peut se diriger en étant simple, après même si tu fais beaucoup, tu sais que c'est en plus. Tu comprends l'importance. Mais quand l'homme, il est perturbé dans sa tête et il pense qu'il a besoin de tellement de choses, c'est là où il n'a rien compris de sa vie. Comment on peut voir ça ? Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a dit, comment tu reconnais un homme simple, modeste ? Il m'a dit, ça va à l'aéroport. Il m'a dit, un homme, il va en voyage. Un homme simple, qui est simplifié dans sa tête, tu le vois, il a un petit trolley, il a dedans un pantalon, deux t-shirts, sous-vêtements, petite serviette et c'est de filet, son petit livre, c'est tout le point. il y a des gens, ils voyagent pour six jours, qu'est-ce que je vais mettre demain, qu'est-ce que je vais mettre après demain, et le soir on va, et là-bas, et ceci, et ça, et le brushing, et les machins, et la dorée, et le truc, et le maquillage, et le parfum. Un homme qui ne sait pas vivre simple. Un homme qui ne sait pas vivre simple. La matzah, toute notre vie, on a besoin de se poser la question. Hametz, ou matzah ? C'est son chant, on dit, Hametz, ou matzah ? Moi je dis, non, pas Hametz, ou matzah ? C'est Hametz, ou c'est de la matzah ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? La matzah c'est le hikar. Enlève tout le volume. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Dans ma vie de tous les jours. Et ça, ne jamais oublier. Sept jours, de liberté, de paix, ça a été pour nous donner un cadeau. Tu es libre. Tu n'es pas engagé à personne. Pense sur ta vie. Qu'est-ce qui est basique ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Et qu'est-ce qui n'est que du volume ? C'est quand on a compris ça ? Ces sept jours peuvent nous donner la pêche pour toute l'année. Ils peuvent nous donner la force de bien évoluer, de bien avancer toute l'année. On va donner l'heure à l'âme. Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501